Ok, alors je me suis demandé comment je pouvais expliquer mon sujet de thèse en trois minutes. En tant que chercheur, j'étudie les risques juridiques et technologies de nos villes deviennent de plus en plus grandes et avec des défis de plus en plus difficiles à se monter. Nous sommes tous capables de signaler les nombreux problèmes auxquels nos villes doivent faire face. Les transports inefficaces, les trafics stressants, la santé précaire, l'éducation adéquate et surtout l'inégalité des droits à la ville. Mais plus difficile encore, c'est de gérer tout cela dans un monde où la crise environnementale s'aggrave et menace les villes, ce qui est lié avec les causes de cette crise. Pour rechercher de nouvelles réponses, plusieurs soutiennent que les villes doivent devenir plus intelligentes pour mieux décider quoi faire. Les villes intelligentes devraient être mieux informées pour comprendre ce qui est arrivé dans le passé, pour réagir à ce qui se passe dans le présent et se préparer à ce qui va arriver dans le futur. Les informations nécessaires pour cela viendront des réseaux sociaux, des capteurs dans les rues, des applications mobiles et des bases de données de mairie. Toutes ces données iront dans le réseau où elles seront enregistrées, combinées, traitées, puis cette grande masse de données passeront par des analyses afin de produire de nouvelles informations qui aideront le gouvernement. Les villes ont déjà un visage de produits toutes ces données. Plusieurs de ces données publiques sont déjà ouvertes à toute personne souhaitant accéder, étudier et utiliser tout ce qu'elles veulent. Les données ouvertes contribuent à créer de nouvelles solutions aux villes en permettant aux citoyens de mieux comprendre leur gouvernement, d'être plus engagés dans les décisions et exigeant une plus grande responsabilisation de leurs dirigeants. D'un autre côté, une grande partie de l'information la plus utile pour les villes sont les données personnelles de leurs habitants, de sorte que les villes peuvent mieux s'adapter à quoi et à quand, où les gens vivent, travaillent, étudient, vont et font tous les jours. OK, mais ça peut aussi être utilisé pour surveiller et même contrôler des individus et des groupes avec des conséquences menaçantes pour tous. Pour mieux gérer les avantages et les dangers des villes intelligentes, nous devons mettre à jour les moyens que les gouvernements municipaux utilisent nos données. Partout dans le monde, des données personnelles ouvertes sont et vont être utilisées dans les applications de Big Data et de Cloud Computing, alors que les villes intelligentes doivent se préparer pour les risques de l'innovation. Ma recherche doctorale est de savoir comment les droits de la technologie peuvent gérer les bénéfices et les risques de nos villes et sociétés en réseau. Mon nom est Christian Notarien, candidat Dr. Andrew Hall, M. Montréal. Merci.